Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de mon haul solde acte 3 partie make-up. Alors on va commencer, donc j'ai plusieurs achats dans plusieurs magasins différents. On va commencer par Kiko. Alors à Kiko j'ai pris pas mal de petites choses. Donc, tout d'abord j'ai pris le crayon à lèvres Lips Pencil de cette collection-là. Donc il me semble que c'était la collection de la Saint-Malentin. Donc je l'ai pris en teinte numéro 2 Magenta. Voilà, donc voilà, c'est un crayon avec mine rétractable. Voilà, donc je vais vous montrer la couleur. Voilà, c'est un rose rouge. Voilà. Donc, ce crayon, je l'ai payé, je ne sais pas combien. Alors, j'ai pas les prix là-dessus. Bah, je ne sais pas. J'ai pas les prix, je pensais avoir le ticket de caisse. Ah, peut-être ici. Mais vu que j'ai été deux fois, j'ai peut-être pas tout. Alors, j'ai le prix du crayon. J'ai payé ça 1,10€. Oui, c'est ça. Donc ce crayon, je l'ai payé 1,10€. Et sur ce ticket de caisse, j'ai que deux articles. Et donc, j'ai le... J'ai aussi ce rouge à lèvres. Voilà, donc c'est un lipstick rouge à lèvres. Donc, Color Click. Donc, que j'ai pris en teinte numéro 4. Et je crois que je l'ai pris par rapport au crayon. Donc voilà, le packaging, il est super joli. Il vous faut appuyer vers le bas pour ressortir l'embout, en fait. Et vous le prenez. Voilà. Et je vais vous le swatcher aussi. Voilà. Donc voilà, c'est un rouge. Il est juste à côté du crayon. Voilà. Et je l'ai payé 3,40€. Donc, c'était en sol. Tout est en sol, une fois. Et du coup, je n'ai pas fait attention, mais en fait, j'avais pris exactement le même déjà dans ma commande Kiko. Donc voilà, je l'ai deux fois. Ensuite, par contre, pour les autres, je n'aurais pas de prix parce que je pensais avoir le prix sur le bon commande et en fait, non, il y a marqué juste les quantités. Donc, j'ai tout d'abord pris 3 high-tech looks. Donc, c'est des eye-shadow ombre à paupières. Je suis un petit peu de main gauche aujourd'hui, désolée. Donc, j'ai tout d'abord pris le numéro 100. Je vais vous le montrer. Donc, le numéro 100, ça se présente comme ceci. Donc, c'est un petit crayon. Voilà. Et la couleur, vous la voyez au-dessus. Voilà. Donc, c'est un petit crayon, en fait... Enfin, un petit crayon. Voilà. C'est un embout comme ceci. En fait, la couleur est à l'intérieur. Voilà. Donc, voilà. Ici, c'est une couleur rose poudrée. Voilà. Le numéro 100, c'est rose poudrée. Je ne sais pas s'il écrit ce que c'est. Non, il écrit juste 100. Donc, voilà. Pour moi, c'est un rose poudré. Tout n'était pas très cher. En fait, c'est pour ça que j'ai pris une commande. Donc, je ne sais pas vous dire combien, mais je ne sais plus. Ensuite, j'ai pris le numéro 104. Qui, lui, est un marron un peu bronze. Donc, voilà. Pareil, c'est le même principe. Voilà. Tout simplement. Et j'ai pris le numéro 105. Tiens. Qui, lui, est prune. Donc, on voit. Toujours pareil, le même petit embout. Voilà. Donc, un prune. Alors, j'ai trois autres rouges à l'air. Donc, de la collection Intensely, enfin, tout comme ça. Intensely by Lavitch, pardon, Lipstick. Enfin, bref. Vous reconnaissez sûrement si vous le connaissez. Donc, j'ai pris le numéro 3. Pareil, le packaging, super joli. Donc, il est rose gold. Il est trop, trop beau. J'adore. Donc, voilà. Et c'est un rouge bordeaux. J'appelle ça rouge bordeaux. Maintenant, il tient un peu sur le rose quand même. Je vais le refermer. Hop. Donc, ce qui est génial aussi, c'est que c'est aimanté. Donc, le, voici. Voilà. C'est un peu un rose bordeaux. Ensuite, j'ai pris le Velvet Matte Lipstick en teinte 612. Donc, voici. Donc, pareil. Ils font toujours des super packagines. Ou c'est moi ? Voilà. Donc, le packaging, il est comme ceci. Et à l'arrière, vous avez comme une craquelure super lignonne. Et là, vous appuyez. Pour celui-ci, il faut appuyer sur le haut pour faire descendre l'embout. Voilà. Et vous tirez dessus. Et là, j'ai pris... J'appelle ça... Ouais, ça va se foncer. Je ne sais plus trop comment on appelle cette couleur-là. Mais c'est plutôt pas mal. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc, voilà. Et il est là. Voilà. Pour le dernier rouge à lèvres, j'ai pris Smart Lipstick couleur 903. Voilà. Et là, par contre, c'est le packaging... Il est... Oula, pardon. Il est mat, mais il est basique. Voilà. Noir. Tout simple. Voilà. Et là, c'est un pêche. Vous ne voyez pas très bien. Voilà. Un rose pêche. Qui est juste là. Voilà. Donc, hop, je vais enlever dans cette petite boîte. Il me reste deux cartilles. Donc, j'ai pris un Water Eyeshadow, donc un oeuvre à paupières. Donc, j'ai pris la plante 203. Donc, voilà. Donc là, il est super joli. Voilà. Je vous mets un peu au soleil. Il est trop, trop beau. Voilà. Il est juste en tous les rouges à lèvres. Je vous mets un peu au soleil aussi. Hop. Et voilà. Je l'ai trouvé super joli. Et pour finir, chez Kiko, j'ai opté pour essayer, puisque j'en entends beaucoup parler, les deux vernis. Vous savez, c'est un vernis et un top coat. Voilà. Que j'ai pris en teinte 674 Fuchsia. Voilà. Je vais vous les montrer. Quand même. C'est pareil, le packaging est super joli. Ils sont carrés. Ils sont super beaux. Donc, voici les deux. Donc, vous avez la couleur Fuchsia et le top coat. Voilà. Voilà. Ça, c'était mes achats. Enfin, mes soldes. Parce que c'est que du soldable. Enfin, voilà. Ils sont tous soldés. Donc, c'était mes soldes chez Kiko. Hop. On met ça vite fait dedans. Ensuite, j'ai été chez Riesel Naturel. Donc, Adops. Là, par contre, j'ai le ticket de caisse. Je vais vous dire les prix au fur et à mesure. Alors, j'ai pris ce parfum. Donc, voilà. C'est le parfum Little Sugar. Il sent trop, trop bon. Ça sent à la fois l'été, le monoeil, sucré. C'est une tuerie. Ça, c'est mon parfum de cet été. Et en plus, à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez le voir, mais en fait, il y a plein de paillettes. Voilà. Ça colore un peu votre peau. Je ne sais pas si je vous mets le soleil, si vous allez voir quelque chose. Enfin, bon. Voilà. Il est super joli. Et je l'ai payé 7,95 euros. Après, j'ai aussi trouvé... Alors, c'est aussi un parfum, mais cette fois-ci avec... Je vous montre la petite bille. Vous voyez ? C'est la petite bille. Alors, vous mettez ça derrière les oreilles, sur votre poignet. Enfin, bref. C'est vraiment un petit truc tout chic à avoir dans son mini sac à main pour cet été. Il est divin aussi, cette odeur. Oh là là. J'ai craqué quand je l'ai eu entre les mains. Donc, c'est orchidée gourmande. Alors, il sent trop, trop bon. Et lui, par contre, vu que c'est un plus petit format, parce que ça, ça fait... Il ne marque pas ? Si, 10 millilitres. Voilà. Là, ça fait 10 millilitres. Ça m'a coûté 3,95 euros. Et dans le plus grand, vous avez 30 millilitres, qui m'a coûté donc 7,95. Et il faut savoir que si vous ramenez l'un comme l'autre peau en verre terminé, vous avez moins 20% sur le prochain. Donc, ce n'est pas négligeable. Voici. Ensuite, je me suis trouvé des plis de boucles d'oreilles. Rose gold. Je les trouvais super mignonnes. Je ne suis pas très boucle d'oreilles comme ça, un peu grosse, parce qu'en fait, à chaque fois, c'est bon. Et là, c'est hyper léger, quoi. Je ne dois même pas faire un grave, mais c'est trop léger. Je les ai trouvées trop belles. Rose gold, en plus, j'adore. Elles étaient au prix de 4,95. Et moi, je les ai eues pour 1,48 euros parce qu'elles étaient à moins 70%. Voilà. Et pour finir, je me suis prise ce vernis qui n'était pas soldé. Donc, c'est la teinte Radiant Horscheid. Radiant Horscheid, voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Quelque chose. Bref, c'est cette couleur. Je vous montre un peu au soleil. Voilà. Donc, c'est un prune avec des paillettes. Voilà. Je l'ai trouvé super joli. Que j'ai payé 2,50 euros. Ce n'était pas dans le soleil. Et par contre, celui-ci, qui est un violet avec plein de paillettes. Et que j'ai payé 1 euro. Voilà. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai trouvé chez Réserve Naturelle. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Voici. Ensuite, j'ai été chez Saga. Je ne sais pas si vous connaissez Saga d'un. En fait, ce sont des prix en fait un peu bradés. Ce sont des cosmétiques bradés. On va dire ça comme ça. Donc, je me suis pris 3 articles. Donc, le tout premier. Alors, je me suis pris donc ce rouge à lèvres. Cherchez le mot. De la marque NYX. Que j'ai payé 4 euros. Et c'est un rose. Je ne vous montrerai pas là. Voilà. C'est un rose bonbon. Voilà. C'est un rose comme là. C'est le dernier. Voilà. Je l'ai trouvé super joli. Donc, si vous voulez savoir c'est le il s'appelle Poème. Donc, voilà. Ensuite, je me suis trouvé donc le crayon contour des lèvres à 3,50 euros de la marque Bourgeois. Voilà. Donc, je l'ai pris en fait parce qu'il était un tout petit peu il est même un peu plus clair. Il est juste à côté. Voilà. Je l'ai pris pour pour faire le contour des lèvres pour ce rouge à lèvres. Oula. Pour ce rouge à lèvres là. Parce que des roses aussi claires j'en ai pas. Donc, du coup, j'ai le crayon qui pourrait aller avec. Et j'ai trouvé un gloss. Enfin, non, c'est là. Ils appellent ça un gloss lac à lèvres. Donc, normalement, ça devrait tenir. Ouais. Ils appellent ça une lac à lèvres quand même. Mais c'est en format un peu gloss. Donc, voilà. C'est comme ça de la marque Revlon. Donc, le packaging est super joli. En plus, vous avez une espèce de diamant au-dessus. Trop beau. Et il se présente. C'est un pinceau en fait. C'est un petit pinceau. Voilà. Donc, je vais vous le... Il est magnifique. Franchement, au début, j'ai trop hésité à le prendre. Mais franchement, plus je le vois, plus je le trouve magnifique. Voilà. C'est ça. Il est trop, trop beau. J'adore. Donc, voilà. Et ça, je l'ai payé 5 euros. Mais il avait une remise de moins 20%. Donc, je ne l'ai payé que 4 euros. Voilà. Donc, chez Saga, c'est tout. Ensuite, j'ai fait une commande sur le site Cosmechique. J'ai voulu tester. Est-ce que j'ai des prix ? C'est ça. Voilà. Si, j'ai des prix. J'aime bien vous donner les prix à chaque fois. Donc, du coup, je me suis pris le vernis S.I. Le Big Spender. Donc, il me semble que c'est lui. Voilà. C'est Big Spender. Voilà. C'est un Bordeaux. Voilà. Donc, c'est le numéro 33 que j'ai payé 4,50 euros. J'ai pris le private week-end qui est un blanc nacré toujours de chez S.I. Voici. Donc, 4,50 euros également. Ils étaient à moins 65%. Ouais. Ils étaient à moins 65%. J'ai pris ensuite une encre à lèvres de la marque L'Oréal. Et c'est le Shine Caress. Voilà. Ils se posent comme ça-ci. Donc, c'est un mauve. Voilà. C'est le 402. Donc, il est ici. Voilà. Donc, c'est un mauve. Et que j'ai payé 5 euros. Et je me suis pris un spray des mélanges de la marque L'Sev Anticas. Voilà. Donc, ça, c'est juste parce que j'en avais plus du mien. C'est pas une nouveauté que j'ai payé 3 euros. Et pour finir, j'ai été chez Sephora où je me suis prise cette palette qui était à moins 70% que j'ai payé 8 euros 0,8. Donc, je vous la montre. Donc, il y a le miroir. Oula. Le pinceau est tombé. Voilà. Il y a le miroir mais ça donne ça. Donc, ce sont des belles teintes mauves. Il y a du mauve, il y a du marron, du... Ce sont que des... Alors, en fait, vous avez un look naturel et un look smoky eyes couleur dans les mauves. Voilà. Elle est super jolie. J'ai voulu tester... C'est un masque nourrissant apaisant au miel que j'ai payé que j'ai payé que j'ai payé 1,18 € qui était à moins 70%. Je me suis prise une lingette démaquillante réutilisable qui était à 1,78 €. Donc, du coup, j'en ai pris deux. Donc, j'en avais pris deux des masques au miel. Donc, 1,18 € également. Je me suis prise un crayon marron à 1,48 €. Voilà. C'est juste ici. Donc, c'est un crayon pour les yeux, tout simplement. Et je me suis pris un rouge à lèvres qui est le numéro 19. Donc, c'est un shine. Voilà. C'est un rose pailleté qui est juste là. Voilà. Et ensuite, j'ai passé une commande. Et là, il m'a coûté 3,20 € ce rouge à lèvres. Et j'en ai pris donc un autre à 3,20 €. Le numéro 41. Voilà. Qui est dans les tons marrons. Juste là. Voilà. Puis, encore un autre. Toujours 3,20 €. numéro 37. Qui est juste là. Le numéro 39. Le voici. Ensuite, je me suis prise donc, c'est la collection Colorful. J'ai pris le miroir numéro 32 que j'ai payé. 3,50 €. Le Hollywood Culling numéro 82. Là, c'est un trio en fait de mauve. Donc, j'ai payé 4,40 € numéro 4. Une base à paupières de la marque Sephora que j'ai payé 3,50 €. J'ai pris un sérum super alors, il y a marqué Super Sérum Peeling Rénovateur Rénovateur Portage Homogénéité que j'ai payé 8,95 €. Voilà. Il se présente comme ceci. Donc, c'est un format avec une vous savez au goutte à goutte. J'ai pris une jolie micellaire démaquillante ultra doux pour le visage, les yeux et les lèvres triple action. Donc là, par contre, j'ai la contenance 400 ml que j'ai payé 4,10 €. Voilà. Avec son petit format pompe. Et je me suis pris le lot de vernis. Donc, dedans, vous en avez 10 mini vernis de la marque Formula X. Je les ai tous enlevés du truc mais voilà, c'est des super belles teintes et j'ai payé ça 12,40 €. Donc, c'est pas trop mal. Et après, en petit échantillon, j'ai eu le shampoing et l'après-shampoing caviar anti-edging. Voilà. J'ai pris, parce que du coup, j'ai pu les choisir, de la marque Make Up For Ever. C'est le spray fixateur de maquillage. Voilà, un spray. Et j'ai eu l'illuminateur de chez Nars. Voilà. Donc ça, c'est des échantillons. Donc, voilà, on a fait le tour de mes soldes acte 3 qui est donc la partie Make Up. Il n'y aura pas d'autres soldes. J'attends juste le haut de mon maillot de bain que je n'ai toujours pas reçu. Deux articles, deux articles, n'importe quoi, qu'est-ce que je raconte ? Un parfum. Voilà. Donc, c'est le parfum So Sweet de chez Lolita Lempica qui est le tout nouveau. Donc, du coup, qui sent super bon la cerise acide du lait. C'est juste une tuerie. Et puis, c'est tout. Donc, du coup, je ne vais pas vous refaire une vidéo là-dessus. Je vous le dis, de vis-à-vis. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Profitez de la chaleur tant qu'elle est là, j'ai envie de vous dire. Donc, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite. Bye-bye.